TF1 20 heures avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto. On va faire un petit point de fin de journée. Vous allez voir, on arrive sur un niveau hyper important sur le bitcoin qu'il faut absolument tenir et je parle à très court terme. Ensuite j'entends de plus en plus dans les commentaires, je sens qu'il y a de la perte de foi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on n'aura jamais l'alcan season. J'entends ne me parler plus d'alcan season. Et vous allez voir, je vous donne 2-3 graphiques hyper intéressantes qui permettent vraiment de garder le cap par rapport à l'alcan season. C'est assez bluffant, je vous le partage en seconde partie. Ensuite vous le savez, on va avoir l'ETF Ethereum et on aura besoin de l'Ethereum pour lancer l'alcan season. Ça c'est sûr, on en a toujours besoin de l'Ethereum. Et bien je suis en train de me dire, et si, et si, ça ne serait pas XRP qui nous lancerait aussi l'alcan season parce que ça peut être complètement dingue. Et on va aller voir au niveau pattern graphique sur XRP, c'est en train de se confirmer. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une accélération au niveau des news flows sur XRP. Au niveau de la map, c'est horrible. On n'a justement que XRP qui nous fait de la très belle perf avec des très très beaux volumes. Regardez, sur un mois c'est catastrophique. Il est pratiquement stable. Sur une semaine, c'est un bain de sang et il fait plus 3,5. Et au niveau du Bitcoin Ethereum, on va aller voir 65200. Vous le savez, 65000, on va aller voir, c'est un niveau clé. Et sur l'Ethereum, on se maintient au-dessus des 3500. Et on est sur moins 2, moins 2 pour le Bitcoin et l'Ethereum. Et vous voyez que tout le monde prend moins 10 à moins 15%. C'est très très violent. Quand on regarde tout de suite en 5 minutes, petit time frame, on voit qu'on est allé rebondir pile. Donc c'est très précis sur les 65000,067. On connaît très très bien ce range. Ça fait 110 jours maintenant et à un moment donné, ça prendra fin. On est sur ce range entre 56000 et 73000. Si on zoome en 4 heures, pour moi, c'est le niveau qu'il va falloir tenir tout de suite. C'est ce niveau des 64000. Est-ce que cette zone qui a été une zone intermédiaire entre le bas du range et le haut du range, qui a permis un peu de compresser avant d'exploser, est-ce qu'elle va servir de rebond ? Tout simplement, il ne faut surtout pas, dans les prochaines 24 heures, descendre sous les 64500. Et ici, on a des espoirs de rebond. Et après, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Il peut y avoir deux autres paliers. Un autre palier ici, aux 60000. Et au pire des cas, les 57000. Donc on va vraiment suivre cette phase-là. C'est possible qu'on continue à descendre. Ce qui donne énormément d'espoir tout de suite en direct. C'est tout simplement XRP. On connaît très très bien cette énorme résistance dans un triangle de XRP. La pattern n'est pas claire ici, quand on est en 4 heures. Mais si vous regardez en quotidien, honnêtement, j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça va suffire pour exploser ? On est en quotidien. RSI à 30 une fois. RSI à 31 ici. On fait un espèce de double top sur le RSI. Je pense que c'est pile le bon moment pour exploser. La dynamique ici. Et c'est simple. La cible, c'est 53 centimes. On n'est pas loin. Il suffit d'un petit plus 5% encore dans les prochaines 24 heures. Et imaginez, on va exploser. Et après ma crainte, j'espère qu'on ne va pas refaire ça. Ça veut dire exploser. Et dès le lendemain, se retourner. Il faut qu'on reste au moins 2-3 jours au-dessus de cette zone. On n'a jamais réussi. Regardez, à chaque fois, ça replie. Mais là, peut-être que c'est le bon coup. Et on a absolument besoin. Vous verrez, tout le monde va être derrière XRP. Parce que XRP, s'il explose ce triangle, ça peut faire de la très belle performance. Et c'est entraîné aussi la dynamique sur les altcoins. Ensuite, ce que je voulais vous partager, c'est intéressant. Vous allez ici, vous tapez Total 2. Il y a Total 2, c'est avec Ethereum. Donc, c'est la capitalisation de tout le marché. Vous enlevez le Bitcoin. Et il y a Total 3. Là, j'ai été focus sur Total 2. Donc, qui inclut Ethereum. Mine de rien, si vous prenez du recul, on a tout explosé au niveau du Gosset-Anne. Et vous allez me dire, gros classique. On est passé du rouge au vert. On a explosé. Malheureusement, effectivement, vous le savez, quand on passe du rouge au vert, très souvent, il y a le pullback. Et là, on est à 1 000. On était à 1 0003 quand même. On est monté à 1 000. Et il pourrait encore un peu descendre. Maintenant, pour garder le cap, regardez ce que nous a sorti Moustache. Deux très, très beaux graphiques. Il s'est mis sur Total 2, mais il s'est mis en 2 weekly. Donc, chaque bougie, c'est deux semaines. Regardez ce qu'il nous a montré. Et c'est sur ça que je voulais terminer. En 2016, on a eu cette super belle phase d'accumulation. On en est sorti. On a un peu tergiversé. Explosion. Accumulation. Satergiverse. Explosion. Accumulation. On tergiverse. Ça veut dire que c'est une question de semaine. Donc, ça paraît dingue. Mais cet été, on pourrait avoir ce genre d'explosion qui ne nous sortirait nulle part. Après, l'idée, c'est combien de temps ça va durer. Vous voyez bien qu'en termes de time frame, on voit que ça dure, allez, 8 semaines. 8 semaines. Nous, ça fait pareil dans les 6, 7 semaines. Peut-être dans les 15 prochains jours. Et ça aussi, c'est magnifique ce qu'il nous a sorti. Vous savez que j'adore le Gosséan. Et pareil, il s'est mis sur Total 2. Et il s'est mis en 3 weeks. Donc, chaque bougie, c'est 3 semaines. Et c'est vrai que c'est intéressant. Regardez. On est passé du vert au rouge. Vert au rouge. Et la dernière fois qu'on est sorti de cette pattern rouge, du rouge au vert, tout simplement, c'était l'Alcone Season qui se mettait en place. Donc là, c'est en 2020. Quand on a eu l'explosion des Alcone, il semblerait qu'on ne soit pas loin. Donc voilà, je voulais rester sur ce petit signal. Ça permet comme ça de garder les grosses trendlines long terme aussi sur les Alcone. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ces graphiques-là complètement à contresens du contexte qu'on est en train de voir. Je vous souhaite beaucoup de force. On reste là. Demain matin, 5h pour le Morning Crypto. Bonne soirée. Ciao à toutes. TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Sous-titrage Société Radio-Canada